Nouvelle vidéo solde été 2024, la deuxième partie qui fait écho à la vidéo de la semaine dernière. Et oui, il y a eu du nouveau depuis. C'était inattendu, mais j'ai trouvé de nouvelles choses. Et cette fois-ci, vous allez voir, j'ai trouvé uniquement ce que je cherchais, c'est-à-dire des jeux Nintendo Switch. Je vous invite à aller voir la première vidéo, si vous ne l'avez pas déjà vue, qui retrace un peu mon expérience de premier jour des soldes. Comme quoi, des fois, ce n'est pas dès le premier jour qu'on va trouver les meilleures offres, puisque je suis retourné dans certains magasins et j'ai retrouvé certaines choses que je n'avais pas vues avant. Ça va aussi me permettre de corriger certaines petites bêtises que j'avais pu dire dans la première vidéo, et de vous montrer les jeux que j'avais commandés sur Internet et que je n'avais toujours pas reçus. Alors c'est parti, on commence avec justement les jeux que j'avais commandés chez Just4Games, que ça, ce sera plus parlant, plus visuel. Je vous avais dit qu'il y avait un fast FPS assez furieux, Prodeus, j'avais oublié le nom, donc c'était bien Prodeus et pas Prometheus. Le même fast FPS en pixel art que l'on m'a conseillé, le fameux Metroidvania en pixel art, c'était Vernal Edge, vous le voyez là. Je vous avais dit que le trailer m'avait hypé, je ne l'ai toujours pas testé, mais je suis toujours hypé pour le faire. Le petit jeu, là aussi je m'étais trompé dedans, le petit jeu Red Heart Games, c'était Unto the End, et pas Into the Deep ou je ne sais pas ce que j'avais dit comme bêtise, voilà. Le fameux loupirot, je vous avais dit qu'il y avait du Devolver, et que la version RAW était vraiment beaucoup plus intéressante que la version Special Reserve Games pour nous autres Européens, puisqu'elle m'a coûté que 20€, frais de port inclus. Et c'est un jeu avec une ambiance, une DA, que j'apprécie. Et enfin, je vous ai parlé du collector de vampires bien bradé, puisqu'il passait de 70€ à 25€ me semble-t-il. Voilà, celui-là je l'ai déjà déblisté, donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. La boîte est belle et compacte, bien épaisse. Après, vous allez voir que le collector, lui, n'a rien d'incroyable. Déjà, le format n'est pas incroyable. Dedans, on a une clé USB avec ainsi une croix chrétienne, ou un épieux à vampires peut-être. Une petite mousse pour faire tenir le jeu Switch. Voilà, je l'ai testé vite fait. C'est du visual novel. Ne vous attendez pas à un Vampire The Masquerade orienté action ou RPG. Là, c'est vraiment du visual novel. D'ailleurs, je ne connaissais pas les développeurs et les éditeurs, la Draw Distance Fun Stock. Vous n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé des jeux de ces personnes. Et on a l'artbook, avec les personnages. On retrouve ce même artbook au format digital sur la clé USB d'ailleurs. Dans la clé USB, il n'y a pas grand-chose à part l'artbook, quelques wallpapers et la bande originale. du jeu. J'aurais préféré l'avoir sur CD. Mais bon. Voilà. Un collector très très light. À 70 balles, j'aurais trouvé ça un peu abusé. À 25 balles, ça va. Donc voilà. Ça, c'était pour les jeux que je vous avais déjà présentés. Mais ce n'est que la première moitié, puisque j'aurais trouvé 50, donc une dizaine de jeux Switch en tout. Et cette fois, c'était totalement inattendu. C'était en rentrant du travail. Je me suis arrêté pour chercher à manger. Leclerc est juste à côté. J'en ai profité pour aller jeter un oeil à l'espace culture de Leclerc d'une autre ville. Pas celui que je vous ai présenté dans la première vidéo. Et j'ai trouvé un bac. Vous allez voir, là, j'ai fait un petit montage pour vous montrer ce qu'il y avait dedans. Il y avait quand même pas mal de choix. Il y a des jeux que j'ai hésité à prendre, mais qui étaient quand même un petit peu chers. Genre le Xenoblade Chronicle 3, qui était à 30 euros, me semble-t-il, ou 20 euros. Il y avait des RPG sympathiques. Il y avait Sword Art Online aussi, à pas mal. Mais j'ai vu que, bon, voilà, d'occasion, ils se vendaient à peu près au même prix. Donc j'ai hésité. Puis je me suis dit, bon, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de dépenses ce mois-ci. Je vais me calmer. Et parce que j'ai aussi récupéré tout ça. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Cinq petits jeux. Pour ne pas vous spoiler, vous voyez quand même, sur les cinq, il y a trois microïdes. Alors, trois microïdes, je veux dire. Alors oui, on triche un petit peu. Parce que vous savez que microïdes, ce n'est pas toujours de la très bonne qualité. Et c'est des jeux qui se retrouvent assez régulièrement et assez rapidement bradés. Oui, mais bon. Donc vous allez voir. Alors, le premier jeu, c'est celui-là, je ne le voulais pas à la base. Mais bon, à ce prix-là, c'est le Asterix et OXXXXL à moins 50%. Donc il passe à 10 euros. 10 euros, j'ai fait, allez, pourquoi pas. Ensuite, il y avait également chez microïdes, le Strumph Malfoy, mission Malfoy, à moins 70 euros. Pareil, 10 balles. En version limitée, je pense que là, ça va vous convaincre d'acheter le jeu. Et troisième jeu microïdes, celui-là m'intéressait quand même vachement plus. Il s'agit du nouveau Joey Mac. Alors, bien qu'il n'ait pas super bonne critique, j'aime bien la série de Joey Mac. Donc, ça fait plaisir de récupérer ce petit opus Switch pour 10 balles. Quant aux derniers deux jeux, ce sont des jeux à Nintendo que je n'avais pas. Deux jeux à moins 70%. En fait, si, celui-là, je l'avais en version japonaise. Le Skyrim Sword et le Mario Golf, 15 balles chacun. Voilà, donc ça fait 10 jeux. Ça fait 10 jeux quand même. Le Astérix sera testé exclusivement par mon fils de 6 ans. Voilà, parce que je pense que ce sera peut-être un meilleur public que moi pour essayer de le faire. Je vous en redonnerai des nouvelles. Est-ce que ça plaît aux enfants de 6 ans ? Parce que moi, je pense être un petit peu trop exigeant pour le standard de qualité de ce type de jeu-là, malheureusement. Je ferai l'effort quand même. J'essaierai de m'y plonger, mais je pense savoir déjà quel sera le résultat. Bref. Le Mario Golf sera testé par moi exclusivement. Vite fait, parce que le Golf s'est marrant en 5 minutes. Et le Joe & Mac, eh bien oui, ce sera également testé. Les deux autres, bon. Le Zelda, c'est sympa, mais des Zelda en retard, j'en ai une belle T. Et en bonus, les amis, je vous montre un petit peu les jeux que j'ai reçus en import, cette fois commandé chez PlayAsia, lorsqu'il y avait des promos au mois de mai. Voilà, et ça a mis un petit peu de temps à arriver, ça fait pas longtemps, et ça coïncide un petit peu avec les soldes d'été. Alors, pourquoi ne pas vous les présenter en même temps ? Il y a bien évidemment le River City Rival Showdown que je vous ai présenté sur la chaîne, puisque j'en ai fait des lives. Voilà, le nouveau Kunyukun que j'adore. Il y a Hades, Hades, le fameux roguelite bien vénère, que je n'avais toujours pas, après tant d'années, un succès critique. Voilà, je ne l'ai toujours pas testé. C'est enfin l'occasion, je ne l'ai trouvé pas cher en import, version japonaise. Ensuite, il y a un jeu dont je ne me souviens pas le nom, et c'est écrit en japonais, et du coup, c'est un peu dommage. C'est un célèbre jeu de mecha, c'est de la stratégie tour par tour tactical, me semble-t-il. Je crois que c'est du Gundam, si je ne dis pas de bêtises. Ça avait été recommandé par je ne sais plus qui. C'est du Bandai Namco, et il paraît que c'est bien. Voilà, je suis désolé. Ensuite, du Shoot them up WTF Play Exclusive, East Asia Soft. Celui-là était vraiment un petit prix, la DA a l'air dégueulasse. Par contre, ça a l'air d'être du Dan Baku bien vénère, donc à voir. Peut-être que je me laisserai tenter pour faire une run ou deux. Après, il y a beaucoup de concurrence sur la Switch. Et enfin, du gros, gros JRPG qui vient d'arriver, que j'attendais avec impatience. Déjà, le Romancing Saga 2. Alors, pas la version remake en 3D qui va paraître bientôt, mais bien le jeu pixel art d'origine remasterisé pour la Switch. Il est en anglais. Tous les JRPG que je vous présente, bien que ce soit des jeux à un port, ils sont tous jouables en anglais à minimum sur la Switch, voire en français pour certains. Le fameux Sea of Stars. Enfin, enfin je l'ai, enfin je vais pouvoir y jouer. J'en ferai certainement un live vendredi d'ailleurs. Live découverte vendredi de Sea of Stars. Par Sabotage Studio, les créateurs de The Messenger. Très très beau jeu. Après, est-ce qu'il est aussi bon que beau ? On verra bien. Et You Dead Chronicle, Handle's Word, la dernière oeuvre du papa de Suikoden. Même si ce n'est pas un Suikoden, eh bien, c'est un Suikoden, c'est l'héritier spirituel, on va dire. Et enfin, le Star Ocean, The Second Story, qui était à la base sorti sur PlayStation 2, qui nous revient en version R, remasterisée en 2D HD, par Square Enix. Fameuse 2D HD. Je suis impatient également de jouer à ce jeu, parce que j'adore l'aspect graphique de ces remasters HD 2D. D'ailleurs, c'est HD 2D, je crois qu'ils ne disent pas 2D HD. Enfin bref, on s'en fiche. Et voilà, peut-être un des jeux les plus intéressants à se mettre sous la dent avec ce format de graphisme, avec bien évidemment les Dragon Quest qui vont ressortir en fin d'année et en début d'année prochaine. Voilà, donc ça c'était les jeux en promo chez Playasia. En gros, les jeux, c'était... Il y avait des promos du style 3 jeux pour 100$, ce qui faisait à peu près 85€. Les 3 jeux, frais de port inclus. Il y a eu une petite bagouille, mais il y avait moyen de les avoir frais de port inclus. Ou sinon, c'était juste des jeux bradés. Par exemple, le Shoot Them Up, je crois qu'il était à entre 15 et 20 balles. Voilà. Je ne sais plus exactement les prix, mais je n'en ai pas payé un de plus de 30 balles, grosso modo. Voilà. Voilà, en gros, même le Play Exclusive, la version augmentée, si je puis dire, du Rival Shodan, j'ai dû la payer 33€, je crois. Voilà. Bref. Voilà pour les jeux Playasia. Il y a souvent des petites promos sympas, donc ça vous permet d'obtenir des jeux moins chers que si vous les achetiez parfois en Europe. Par contre, parfois, c'est plus intéressant d'aller les prendre directement sur les sites marchands japonais, Surungaia, Yahoo Shopping, Mercari, Yahoo Auction, ou que sais-je. Il faut vraiment regarder diverses plateformes pour trouver les jeux au meilleur prix. Voilà. Et puis, je termine la vidéo avec un petit bonus. Ce n'était pas vraiment des promos, mais c'était du déstockage limité de RUD. Donc, c'est quand même assez rare pour qu'on en parle. C'est souvent une fois par an. La date change. C'est souvent en janvier. Et cette année, ça a été plus tard. Je ne sais pas pour quelle raison. Il ressort des jeux qui sont normalement déjà sold out depuis un moment. Donc, des jeux qui avaient été précaux l'année précédente ou même l'année d'avant. Et j'ai pu récupérer comme ça deux jeux que j'avais ratés à l'époque. Donc, le premier s'agit de Rival of Eater. Donc, enfin, Eater, Eater. Je ne sais pas trop comment on dit, comment on prononce. Ce que je sais de ce jeu que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il est très bien fait déjà. Qu'il est bien équilibré et qu'il y a une communauté active. Je pense encore active. C'est une sorte de Smash Bros. en pixel art. Avec des animaux et ça a l'air très sympathique. Voilà, pixel art. Le pixel art, ça attire, évidemment. Il faut savoir que les jeux qui sont mis en mode déstockage chez Evil Dead Red Games sont généralement moins chers que lorsqu'ils étaient en préco initialement. Parce que leur but, c'est quand même de déstocker. Mais ils ne le précisent pas sur le site. Ils ne précisent pas le prix d'origine. Mais là, je crois que c'était genre 10 dollars moins cher que le jeu d'origine. Et le deuxième jeu, et le dernier que je vous présente aujourd'hui que j'ai pu choper comme ça pendant ces 48 heures de déstockage, c'est le 7 Max Save the World. Donc le premier de la série 7 Max sur Switch qui est un remaster d'un jeu qui était sorti initialement sur la Wii fait par Scuncape. Telltaste aussi, je crois. Non, je ne sais plus. Non, Scuncape, je crois que s'il fait l'adaptation. Mais le jeu d'origine, ça doit être Telltaste. Voilà. Donc, le 7 Max, vous connaissez certainement. J'avais eu quelques regrets à ne pas l'avoir pris en cette version Big Box. Parce que très clairement, il reprend les standards des jeux Big Box. Parce que le 7 Max, ça a commencé sur PC à l'époque. Et là, ça reprend vraiment le format Big Box. C'est du point and click. Et j'avais pris sa suite, voilà, le Beyond Time and Space, qui est également en Big Box sur la Switch. Donc voilà, ça me permet d'avoir les deux formats collector. Ça, c'est cool. Surtout que les illustrations sont super jolies. Peut-être que je pourrais en faire une vidéo encore. Ça pourrait apparaître dans une des vidéos. Les plus belles covers de la Nintendo Switch. Dans le style cartoon, point and click, rigolo, parodique. Ça, c'est quand même très qualitatif. Voilà les amis. Donc, ça fait une grosse pile. Attendez, on va essayer de faire la pause avec tous les jeux récupérés lors de ce dernier mois. Entre les soldes, les promos et tout. Voyons voir ce qu'on a rentré dans la Gaming Room sur la Switch, finalement. Ah, et quand même, hein. Voilà, ça fera une jolie miniature pour la vidéo. Sur ce, mes amis, je ne vais pas vous impliquer plus de choses. Je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. Et à très vite pour la suite sur la chaîne. Ciao. Soutiens la chaîne, abonne-toi, partage la vidéo. Mets la cloche, oui c'est ça. Dis-leur partout, préviens tes amis, laisse un commentaire. C'est une bonus pour nous, viens avec envie. Soutiens la chaîne, abonne-toi, partage la vidéo. On est là pour toi, soutiens la chaîne, fais-le pour nous. Partage la vidéo, viens dans notre groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada